Bonjour YouTube, bienvenue sur cette troisième partie de Plague Tale Requiem. Nous sommes le lendemain de l'épisode 2. J'ai finalement pris une pause bien plus longue que prévu puisque à la base en fait on avait déjà commencé cette partie 3 en stream. Seulement j'étais à l'ouest, j'y arrivais pas, enfin bref on a cancel et on a remis le début du chapitre. Donc, toujours un petit peu dans le mal mais on essaye d'aller mieux. On doit aller chercher de la belladonne, une fleur contre les spasmes pour soigner Hugo. On a rencontré, rappelez-moi son nom, le magistère Vaudin je crois. Un homme délicieux, pas du tout, il est ultra condescendant. Et il dit à peine bonjour, il est pas très cool, pas très très cool. Belladonne qui est une agrume toxique IRL, super. Belladonne autrement appelée Gims, oui parce qu'on va chercher Bella. Je connais même pas la chanson en fait, je connais juste quand il fait Bella. C'est tout ce que je sais moi. Moi je l'aime bien Vaudin, ouais ouais. Ouais moi j'aime pas, enfin il m'a saoulé tu vois. Déjà il habite dans une espèce de tour, il fait sa petite maillot là tout seul alors que tout autour, tout est crevé. Il y a des rats partout, lui il est la pépouse. On arrive et déjà Lucas lui dit « Ah je suis un alchimiste moi aussi ». Et il le rabaisse direct en lui disant « Attends, t'es juste un apprenti hein, tu te calmes. Amenez-moi votre haut porteur de la macula là, on va faire les choses. » Enfin bref, il m'énerve. Il m'énerve. Et autre chose qui m'énerve c'est que la madrée n'explique rien à Amicia. Et du coup Amicia s'énerve et après on passe pour la méchante. Voilà. Donc nous allons chercher de la belladonne. Puisque du coup la macula se réveille une nouvelle fois chez Hugo suite à un choc. Ah oui. Donc on nous rappelle encore une fois cette histoire de rêve que Hugo a fait, qui effectivement a l'air important, avec un phénix, avec une île, avec de l'eau qui l'aurait soignée. Le phénix a l'air d'être un symbole qu'on revoit souvent, qui a l'air important. « Bon, tu es prête ? » Vaudin qui fait des expériences, on avait fait la réflexion hein, pendant le dialogue la dernière fois, qu'on a fait ce chapitre du coup, qu'on a recommencé là. Il y a Lucas qui te dit... Il sait ce qu'il fait, il mène des expériences. Enfin je sais pas, il y avait un truc bizarre du fait de... Tu sais ce que tu fais mais tu fais des expériences. Si tu fais des expériences... C'est que t'es pas sûr du résultat, non ? C'était pas très... Bref, on l'aime pas quoi, on l'aime pas, mais est-ce que c'est le jeu qui veut qu'on ne l'aime pas ? Ça c'est bien leur truc aussi, tu vois, tu fais un personnage insupportable. Mais en fait c'est quelqu'un de bien. On espère que vous ne mangez pas ? Non, non, ça va là, regarde, ça va être la... C'est la rue des bouchées là, il y a de la viande partout, du saucisson. Hugo fait très cobaye, ouais. Le quartier débouché. Hum, la bonne averse sur le cadavre là, ça vous donne pas envie là ? Hummm... Unc, unc, unc. Et nous récoltons quelques fragments. Car oui, dans ce jeu, il y a des fragments. Un petit peu comme les écrous, les vis dans The Last of Us, on va pouvoir améliorer notre stuff. Quel plaisir ! On y sera bientôt, maman. Qu'est-ce qui se passe ? Laissez-nous passer. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Rien de bon, on dirait. Par ordre du comte Victor Barbe, ce quartier est désormais condamné. Il est interdit d'entrer pour votre propre sécurité. Vous ne pouvez pas faire ça. Non, le temps presse. Il y a peut-être un autre chemin. Dites-nous ce qui se passe au moins. Les enfants sont à l'intérieur. On sait bien qu'il y a un problème. Qu'est-ce que vous nous cachez ? Des gens sont morts ? Et où voulez-vous qu'on aille ? Ils cachent les bubons ! La dernière fois, on a vu qu'il y avait quand même toute une partie de la ville avec des cadavres partout. Putain, t'es qui toi ? Tu fais pas partie de mon groupe, hein ? Eh bah apparemment, c'est dans un autre quartier là. La morsure de rat ! Je pense. Oui. Par ici, Amicia. Ça a l'air sûr. On est chez quelqu'un ? On ne fait que passer. Oh ! Dites-moi que je rêve ! Les déchets des boucheries ? Il faut vraiment passer par là ? Bon, si vous êtes en train de manger, nous allons maintenant... ...aller dans les déchets des boucheries, donc... ...beaucoup de matière intestinale... ...qui veut des saucisses ? Il y a des saucisses. ...qui doit proliférer là-dedans ? ...pourquoi diable penses-tu à une chose pareille ? Ça m'empêche de perdre l'esprit. Peut-être, mais c'est moi que ça va rendre folle. Dis-toi que c'est seulement une transformation de la matière. ...je crois que je vais vomir. Oh seigneur ! Hum... Donc comme la reine, c'est la merde ici aussi quoi. Finalement, toute la ville... ...en 48 heures, la ville est foutue vu la vitesse à laquelle ça va. Il y a une charrette qui bloque. On doit continuer. J'ai besoin de ton aide. D'accord. Attends, attends ! C'est quoi ça ? Oh non ! Non ! Pas eux ! Pas encore ! Il nous faut de la lumière ! Vite ! Je le savais. Les rats se répandent déjà. On va encore devoir se frayer en chemin. On va y arriver. Pense à la Belladone, c'est tout ce qui compte. Bella ! Oui. Alors, est-ce que je joue en difficile ? Bah c'est une bonne question. Non. Voilà. On est repassés en normal justement suite à cette troisième partie désastreuse hier où j'étais pas bien et j'y arrivais pas. On s'est dit, vas-y, je suis pas dans la meilleure des formes, on va arrêter de faire le bonhomme, on va jouer en normal, ça se passera très bien. Et dans un an, on refera le jeu à 100% difficile et ça sera très bien. Voilà. Donc je suis repassé en normal. Alors, faut que j'arrive aussi à maîtriser les contrôles. Et on a besoin de la Belladone je rappelle pour soigner Hugo. Pourquoi tu parles anglais, toi, d'un coup ? De mieux en mieux, ça on l'a pas eu hier, hein. De mieux en mieux. J'ai changé de langue sans faire exprès peut-être en allant dans les options ? Ah non. Vous savez, quand on joue au normal, c'est en anglais. Pourquoi c'est passé en anglais, là ? Vous m'avez vu aller ici ? Oh my god. Oh my god. 20 minutes, le jeu est déjà pété, là. C'est pas possible ! Apparemment, il y a pas mal de bugs, hein. Sur PC, le framerate est instable. Attends, mais j'ai plus de feu. Bah ça fait partie du plaisir. Après, si ça se trouve, j'ai pas regardé mais... Pas de mise à jour. Cochon ! Ouais, les cochons morts... Cochons pleins de bubons. Est-ce qu'il y a pas des petits bâtonnets, là ? Ah non. Ah, il faut qu'il bouge ! Ils veulent dévorer cette carcasse, c'est ça ? Oui, évidemment. Ils ne peuvent pas l'atteindre, ce sac. C'est le même que ceux de la charrette. Essaie de l'atteindre avec ta fronde. C'est quoi cette poudre ? Du salpêtre. Ça sert à conserver la viande, mais c'est assez épais pour étouffer le feu. Bon, on va savoir. C'est encore du salpêtre, non ? Oui. Il y en a plein. Si les gens au dehors savaient, leurs familles sont ici, leurs enfants. L'armée ne pourra pas le cacher longtemps. Ça va être la panique, Lucas. Oui. Sur PC, il me semble que c'est vraiment encore plus instable, mais... Il faut partir ! Attends ! C'est la lumière ! Les habitants ? Sans doute. On vient s'en réclamer. Ça fera l'affaire. Viens, ne reste pas là ! Attends, j'en prends un peu. C'est vraiment très utile. J'avoue que... Tu peux y aller. Ce serait bien quand même d'en prendre beaucoup. Enfin bon, du coup on s'en contentera, hein, on va faire avec et puis... C'est pas grave si ça lag un peu, franchement. C'est bon quoi. Les quoi, les quoi, les quoi. J'ai plus l'impression que c'est lorsqu'il y a beaucoup d'entités de particules. C'est vrai que ça donne vraiment l'impression que c'est quand il y a beaucoup de rats. Chose qui arrive rarement dans ce jeu consacrée aux rats. Des fragments, parfait. Hmm, qui veut se rincer le visage là ? Ça vous dit ? J'ai pas compris ce que fait le salpêtre. Eh bah, ça a éteint le feu. Voilà. Le raccourci facile, c'est que ça a éteint le feu. J'ai trouvé un couteau ! On l'avait pas eu hier. Ce couteau. Ah, c'est parce qu'on était en difficile. Ça va aller Amicia, ça va aller. Calme-toi, je sais que... Eh ! Reviens ici, enfoiré ! Non ! Vincent... Eh bah, il ira pas plus loin. Cette vermine est plus efficace que nous. Il nous tuera sans hésiter, c'est une nouveauie. C'est eux ou nous, maintenant. Hugo a besoin de cette Pélaton, et vite ! Tu as sûrement raison. Écoute, tu peux utiliser ce salpêtre contre eux. Certains pour préparer de l'Extinguis. Ça devrait suffire pour éteindre la torche. Extinguis, d'accord. Ok, bah éteindre le feu avec l'Extinguis. C'est fait. Maintenant, lance-le sur la torche pour... Tu sais. Je sais. Qu'est ça ? Ça a marché. On l'a déjà fait par le passé, mais... C'est toujours... Choquant. Oui. Oui. Oui, je devrais peut-être le refaire. En tout cas, merci. Ouais, je sais pas si Amicia vrille... Je sais pas, il y a quand même une espèce de... Comment ? ...de théorie sur le fait que Amicia ait peut-être un truc en elle aussi. On verra si c'est le cas. Ah, je peux pas looter. Regarde là, on dirait qu'il y a un truc à looter. Non, je peux pas. Dans la maison du garde, j'avais vu qu'il y avait cette porte là, donc... ... Si je rallume, tu penses ? Hier, ils ont dit qu'elle était malade, je crois. Bah, c'est pas ça. Non, en fait, c'est Hugo qui a dit, quand il était un peu dans les vapes, « Faut que tu viennes sur l'île avec moi, comme ça tu seras guéri toi aussi ». Il me semble qu'il y a un truc comme ça, mais c'est pour l'instant très flou. J'ai eu du salpêtre. C'était un peu un plan Hugues. Regarde, je suis entouré là ! Vas-y ! Non ! Ah tu... Donc avec la lumière, ils sont plus dangereux que 100. Oh, c'est quoi ce point de sauvegarde là ? Quel cauchemar. Ils sont pas retournés sur le corps. Bah, j'imagine que si j'éteins... Je me demandais si, dans le passage précédent avec le salpêtre, est-ce que tu pouvais passer sans le tuer du tout ? Lui là ? Bon ! C'est un marché. On l'a déjà fait par le passé, mais... C'est toujours... Choquant. Oui. Et je devrais peut-être le refaire. En tout cas, merci. C'est Sam ! Baisse-toi, voilà un autre ! Plus on a de cadavres dans les rues, plus l'air à rappeler ! Merde ! Pas question d'ouvrir ses portes de chaise... Pas encore ! Ils ne l'ont pas volé ! Pas le temps de s'habitoyer ! Hugo compte sur nous ! Bon, je vous rappelle aussi que dans ce jeu, les capacités d'Amitia changent en fonction de la manière dont on joue. Si on tue, si on est prudent, si euh... Enfin, selon ce qu'on fait, quoi. Genre là, par exemple, on est... On a pris de l'XP en prudence, en agressivité et un petit peu en opportunisme. L'opportunisme, c'est les... Trucs alchimiques, apparemment. Donc j'aimerais éviter de tuer tout le monde... ...pour que... ...la prudence augmente. Ce serait bien. ... Restez là, gentiment. D'accord ? On doit quitter cette ville. Et laisser Votin derrière nous. Pourquoi, Amicia ? Pour une île vue en rêve. Un rêve qu'il fait depuis des semaines. Il me saoule, Lucas, là, parce que, franchement, à parler d'alchimie et de trucs super chelous dans l'ordre... Enfin, on sent bien que c'est un petit peu ésotérique, tu vois, dans le délire. Mais alors ? Croire en un rêve que Hugo fait depuis plusieurs jours... Alors ça, non. Ça, c'est non, quoi. Non, Amicia, attends, on va pas suivre le phénix. Par contre, n'hésite pas à suivre ce que le magistère connard te dit, hein. Va chercher la Belladone. Tu crois que si je tire là-dedans, ça éteint la torche du gars là-haut ? Je sais pas pourquoi il y a de la salpêtre ici, quoi. Bientôt un an déjà muet des bisous et portez-vous bien. Déjà muet ? Eh bah, l'urinette. Ce claquement venait de pas loin. Regarde donc tu descends. Il aurait fallu la tirer ici pour éteindre sa torche, mais... ...je pouvais pas la tirer. Parce qu'il faut lancer des cailloux dans les casques, ce genre de choses pour attirer l'attention. Donc lui, il est mort, tu vois. J'aurais bien voulu ne pas le tuer et juste passer en mode discrétion. Mais bon. Au pire, c'est pas grave hein, si on devient... Si on devient une grande guerrière, ça me va aussi. Tiens. Arr, ce bruit là ! Arrêtez ! Ah, un outil. C'est vrai. C'est vrai que les soldats obéissent à quelqu'un qui s'appelle... ...la Bête. Ça semble être quelqu'un d'adorable, je veux dire, quand on surnom c'est la Bête. Non ! J'ai un vrai problème avec les contrôles encore. Voilà, ça c'est important, c'est... c'est important. Merci Mickaël, 178 pour ton Prime, le sixième mois de Prime. On va avoir un problème. Quoi ? Il n'y a pas de frein là-dessus. On va devoir courir. C'est ça. Lâche à mon signal. Maintenant ! J'arrive. Allez, plus vite ! Je vais derrière toi ! Oui. On y est. Beau travail. Regarde. Pas de rats. Ils se sont arrêtés au mur de la ville. Ils se fichent des murs. C'est à manger qu'ils veulent. Je ne vois pas de soldats non plus. Oui, c'est vrai, j'ai fait la réflexion. C'est vrai que chez Vaudin, il y avait cette image de montagne et d'île comme dans le fameux rêve d'Hugo. Donc si ça peut convaincre ce cher Lucas... Pourquoi pas. Rien du tout. C'était un glauque ce village. C'est fou hein parce que vraiment, il y a une heure de gameplay, on était à la petite place du marché là. Qui veut des culottes ? On se fait un bras de fer. C'était une toute autre ambiance. ... Alors... Amélioration de la fronde. En assouplissant les lanières, Amicia fait moins de bruit lorsqu'elle l'utilise. Alchimie. En ajoutant une nouvelle poche à son équipement, Amicia peut porter des munitions alchimiques supplémentaires. A tirail, un nouvel anneau à sa ceinture permet d'Amicia de porter une jarre supplémentaire. Instrument. Alors le recyclage c'est quoi ? Permet de casser les jarres, les couteaux, les pyrites et les carreaux en pièces si Amicia n'a plus de place. Est-ce qu'on ferait pas l'attirail ? Non je sais pas. Parce que j'ai l'impression que les pots, les jarres, sont beaucoup plus utiles dans le 2 que dans le 1. Ou alors on va à la fronde puisque c'est quand même le truc, c'est l'arme principale. Allez. Je vais prendre la fronde parce que peut-être que la deuxième amélioration c'est pour qu'elle soit... Amicia peut tirer deux fois avant de la recharger. Ah j'aime pas trop ça. Ça doit être la troisième. Les lanières... Tiens... ...étourdissent les ennemis plus longtemps. Ah si tu tires sur un mec avec un casque ça va l'étourdir quand même hein. Mais bon il va te repérer donc euh bon. Bah je sais pas si les deux autres améliorations m'intéressent mais en tout cas faire moins de bruit. C'est quand même important. Ah y'a un autre couteau là. Mais je peux pas en avoir plusieurs à la fois apparemment. Je pense que la prochaine fois on fera... Je sais plus ce que c'est là pour avoir une jarre supplémentaire sur nous. Elles ont l'air vraiment utiles. Des soldats sans doute. C'est pas vrai. Les rats... Ils sont là aussi. Je te l'ai dit. Ils se moquent bien des murs. C'est à cause des carcasses. Oui. Ils suivent le sang à la crasse. Mais... On ne sait pas où ils s'arrêtent ce sang. Bon c'est dans le coin qu'on s'était arrêté. La dernière fois. Donc hier quand je me suis dit non vas-y on abandonne là parce que ça va pas. Je fais n'importe quoi et j'ai pas la tête claire. Donc voilà. C'est cette zone. Voilà. Tu pouvais pas faire d'autres améliorations ? Non. J'avais qu'un seul outil. c'est pas une opening. Ouais bon... Eh putain, c'est vrai qu'il est là lui ? C'est une brève de feu. Je suis trop lent pour les contrôles ! Faut vraiment que je m'y fasse parce que c'est insupportable, je... Le temps que je mets pour faire ce que je veux faire là... Lucas prend le javelot ! Je sais pas si on va de nouveau se faire attraper par un garde et voir Lucas qui... Je sais pas si vous vous souvenez, Lucas qui... Oh mon dieu, Amicia ! C'est possible hein. Nous allons nous cacher derrière cet énorme cadavre de vaches. Mais concentrez-vous sur votre tâche ! Nettoyeur ! Les corps doivent rester dans la guerre ! Je savais que tous ces rats c'était pas normal ! Vous prenez armes et nourriture ! C'est tout ! Ils se croient en guerre ! Une guerre perdue d'avance ! Bon. Donc là c'est le moment où j'aimerais bien essayer de ne pas tuer des gens. Pour améliorer ma prudence. Mais si ça se fait pas, ça se fait pas hein. Tant pis. S'ils doivent mourir, ils mourront. Le jeu des rats brioche Curse Maria. Ce sont des soldats. Des bouts de viande avec des épées, oui. Merci Flo. Alors, attendez, faut qu'on se retienne. En haut de la fronde, il y a la main. C'est pour moi, c'est pour l'ordre des choses. Si je veux lancer à la main, je vais en haut. Si je veux lancer un pot, je vais en bas. C'est clair non ? Faut que j'arrive à m'y faire, à ce foutu menu de changement d'armes là. En haut de la rue, tournez à droite. Non, non, mais essayez pas de m'embrouiller là ! En haut de la fronde, il y a la main. La bête, elle agit au moins. La bête. La bête. La bête. Alors, est-ce que vous pensez qu'on arrive à passer sans buter des gens ? Parce qu'il y en a un que je peux attirer là. Là, la bête. La bête. Ce bruit, c'était toi ? Je vais aller voir. Désolé, on est obligé de les buter quoi. Y'a pas le choix quoi. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Il faut aller voir. Chaud blanc. Comme la première fois. Vous ne bougez pas de là, vous m'entendez ? Ouais, une chose sur la troupe, Et puis, vous pouvez prendre une 아니면 sur la combine. Il faut trouver qu'ils ne montrent pas tous les grinding moyenses, ce n'est pas normal que les portes. Au fond, ça fait des parts, Ah non, je vais pas utiliser mon couteau. On va les buter hein. Je comprends pas comment on peut faire pour être discret ici, passer sans les tuer. Mais ça se trouve c'est pas du tout le but du jeu quoi. La bête ! Faut que je vois un truc aussi. Là vous me voyez pas ! Mais là vous me voyez. Alors là c'est Lucas qui vient de se faire un sprint au milieu de la zone. C'est pas... Ils sont barjots tous ces gens. T'es vivant ? Mais vous êtes complètement barjots hein. Ah j'ai plus de salpêtre. Tu vois il saoule Lucas là, il me laisse croire que je suis censé le faire sans tuer les gens mais je vois pas comment. Je vois pas comment ! Lucas se couille hein. Lucasfilm ! Ouais, je connais pas Star Wars moi. J'allume tous les feux possibles moi, j'en ai rien à foutre. Oh ! Jeu en rège... Qu'est-ce que c'est ça Firefly ? Jeu... Géorège ! Géorège ! Lucas ? C'est vous ? C'est vous ? Le grand géorège ? Est-ce que... ...j'orège ? Lui là-bas je veux le buter. Lâche ton bâtonnet. Voilà ! Pourquoi nous sommes là ? Je sais. Lucas tu te tais ! Tu te tais ! Just silence. Just silencing, ok ? On a décidé de devenir euh... ...guerrière. Alors tu saoules pas. Oh ! Il n'y a plus rien sur Géorge là. Il reste plus rien. Dévorer ! Ah lui là-bas. Ah lui là-bas. Je te jure, c'est toi qui va te prendre un caillou dans la tête Lucas. Il essaie de me faire culpabiliser. Où est ma femme ? Où est ma femme ? Les docteurs et les malades. Ils en ont tous besoin. Justement, on a besoin de vous et de vos plantes. Silence. Bon sang. Ces cadavres... Je connaissais ces gens. Les regardez pas si ça vous chagrine. Ce n'est pas l'œuvre des rats. C'est vous ! Vous les habituez ! Je veux voir mon épouse ! Écoutez, j'ai eu une longue journée et mon épée est encore tiède. Alors ? Il faut faire quelque chose. Ils sont encerclés par les rats. Vous voulez mon aide ? Ha ! Vous êtes déjà tous condamnés ! Écoute l'herboriste, si tu la fermes pas, vous tomberez bientôt malade. Et je vous regarderez mourir. Non ! C'est une pourriture ! La mélatonne, Lucas. C'est fichu. Mais tu vois... Moi je veux bien essayer de sauver l'herboriste. Mais il se fait buter si vite ! Ohlala, puis ça me remet loin ! Merde ! Je me suis trompé en plus. Bah si je bute le soldat qui le garde... Il n'y aura plus de lumière ! Enfin, je pense, non ? A moins qu'il lâche sa torche... ...qu'il la pose par terre. J'ai peur que ça... ...que ça le bute. Après on peut essayer. Quoi où on en est maintenant ? Une suggestion, euh... Oui, puisque c'est ici qu'on a bloqué hier, allez-y. On aimerait bien sauver l'alchimiste. Où est ma femme ? Où est ma femme ? C'est l'herboriste ! Vous m'êtes vous à mes plantes ! Les donceurs et les malades, ils en ont tous vos besoins ! Quelque chose à bouger ! Où est mon plante ? Silence ! Vous avez envie de me croquer, hein ! Bon sang ! Ces cadavres ! Je connaissais ces gens ! Les regardez pas si ça vous chagrine ! Ce n'est pas l'oeuvre des rats ! C'est vous ! Où est ma femme ? Vous voyez ? Ça ne fonctionne pas de tuer le garde. Puisqu'il laisse tomber sa torche, du coup il n'y a plus de lumière, du coup il se fait bouffer. Si on éteint le feu à côté de la charrette, est-ce qu'elle ne va pas attirer les rats ? Je savais que tous ces rats, ce n'était pas normal ! Si à l'avant. D'où le feu s'éteint aussi. Bah ouais, la torche pourrait tomber et continuer de brûler. Pas de raison particulière. Mais c'est un scandale ! Où est ma femme ? Continuez à cuiner, je m'en prie. Continuez à cuiner, je m'en prie. C'est un scandale ! Où est ma femme ? Je veux que ça ait l'air croix ! Vous faites boue à mes plantes ! Les empereurs et les malades, nous en ont tous besoin ! Justement, on a besoin de vous et de vos plantes. Silence ! Bon sang ! Ces cadavres ! Il y a quelque chose ! Ils sont encerclés par les rats ! Non ! Non ! J'ai rien ! Et l'autre qui reste dans les rats, là, au lieu au-dessus de la lumière. Mais de toute façon... Il en reste pas là ! Appelle Adol, Lucas ! Comprends pas ! Ça m'a rendu fou hier et ça va continuer, hein ! Comment on sauve l'alchimiste ? Nom de dieu ! Il reste en plein milieu aussi ! Qu'est-ce que tu fais ? N'oublie pas pourquoi nous sommes là ! Je sais ! Je le fais pour Hugo ! Si, il y a une torche près de la porte mais elle est bien trop loin ! L'arboriste il est trop con, il reste au centre ! Bah quelqu'un disait... Enfin non, il y a des gens qui disent qu'on peut le sauver. Et puis en plus là, Lucas arrête pas de nous saouler justement. L'autre qui est planqué derrière l'arbre là. Sinon je leur jette un pot de lumière. Ça va pas durer assez longtemps, il va rester là-bas. Tiens ! Où tu vas ? Non mais il meurt, mais il meurt tout de suite ! Qu'est-ce qu'il fout l'autre là-bas ? Qu'est-ce qu'il fout l'autre là-bas ? Il faut juste trouver l'atelier de l'arboriste. Tu dois te contrôler. Tu ne peux rien faire dans cet état. Oui j'essaie ! Mais ces monstres font qu'aggraver les soupçons. J'abandonne. J'abandonne, il va crever l'herbeau là, j'ai pu pé. C'est bon. On tue tout le monde et on avance. Je savais que tous ces rats c'était pas normal. Je savais que tous ces rats c'était pas normal. On reverra dans un an voilà, c'est ça. Quand on fera en difficile là. C'est bon quoi. En tout cas c'est un scandale ! Où est ma femme ? C'est un scandale ! C'est un scandale ! Grimé ma femme ! C'est l'herboriste. Que faites-vous à mes plantes ? Les docteurs et les malades ! Ils en ont tous besoin ! Justement, on a besoin de couer nos plantes... Silence ! Bon sang ! Ces cadavres... Je connaissais ces gens. Les regardez pas si ça vous chagrine. Ce n'est pas l'oeuvre des rats, c'est vous ! Vous les habitués ! Je veux voir mon époux ! Il faut que tu as quelque chose ! Si on essaie de me les parler ! Vous voulez mon aide ? Ah non ma tête ! Non ! Je n'avais pas le choix ! Peut-être, c'est fait de toute façon. Ça me déglingue, mais bon. Allez, c'est bon, c'est bon. C'est fichu ! Pas encore. Je sais à quoi elle ressemble. On peut y arriver. Il faut juste trouver l'atelier de l'herboriste. Tu dois le contrôler. Tu ne feras rien de bon dans cet état. Oui, j'essaie. Mais ces monstres ne font qu'aggraver les souffrances, Hugo. Ça me déglingue ! Je ne peux pas, Amicia. Quoi ?! Putain, Lucas. Pourquoi tu n'as pas suivi, là ? Je ne peux pas te suivre, Amicia. Je suis heureux de te revoir. Tu fais pas les mots ! Putain, tu veux passer par là ? Est-ce que ça s'est fermé ? Oh, ils l'ont verrouillé ! Reste calme ! C'est un vieux mur. Il doit y avoir un autre moyen. Oui, cherche. Allez, suis-moi. J'ai détesté cette phase. Déjà, hier, on a un ragequit. Mais même là, avec l'esprit un peu plus clair, je ne comprends pas. Oh la vache ! Et pourquoi vous pendez les oiseaux par les pattes ? C'est une étoile violette, ça ? Non, non, pas la bonne forme. Ce n'est pas grave. Continue de chercher. Pour faire mieux couler le sang ! Putain, c'est qui ça ? La fleuriste, la femme de l'herboriste. Ah oui ! Ils l'ont tué. Oh non ! Mais salaud ! Elle était... Salaud ! Où est ma femme ? Bah elle est là. Elle était chez toi, en fait. C'est un scandale ! Où est ma femme ? Nous avons la deuxième fleur sur 12. Oh my god ! Ça me fait penser à Shrek, là, de chercher les fleurs. Je sais plus comment il dit, fleur bleue, épine rouge, fleur bleue, épine rouge. Ce serait plus facile si j'étais pas Daltonien ! Tu vas me dire que c'était le premier truc dès que j'avais croisé et j'ai... Oh, pas de fleurs ici ! Bon sang, bon sang, concentre-toi ! Oh, il est pas ici, le gars ! Je sais ! Allons dans la maison. Oui ! Elle doit être là-bas ! Ça aurait été plus pratique si l'herboriste étiquetait ses fleurs, ou bien... ...s'il était en vie ! Vous savez que... Peut-être... Peut-être... Attendez, regardez... Peut-être... ...qu'on s'est foutu de notre gueule... ...et qu'on peut pas le sauver... ...et que depuis hier... Peut-être ! Peut-être ! Je dis bien, peut-être ! Si on peut... On peut, mais le timing est trop sérieux. Si on peut, mais le timing est trop sérieux. Non mais je vous jure, il va falloir qu'on regarde sur Youtube. J'ai cherché, c'est possible, mais très compliqué. Peut-être que... Ok, très bien. Et je suis là, au lieu d'être à ses côtés... ...comment on va retourner là-bas. ... ... Trouvez-moi tous ceux qui se cachent ! Amicia, viens voir... ... ... ... ... ... ... Et sinon, la fleur... Bella ! Nanananananana... Oh, la bête ! Les autres avec moi ! Prenez tous qui aiment la valeur ! L'horseture, radicalement, tout ! Non ! Ils vont entrer ! Qu'est-ce qu'on fait ? Eh ! Quoi ? T'as pas l'air bien. Mais si ! Non, pas du tout ! T'arrives même plus à respirer ! J'ai le vertige ! Mon cœur s'empare ! Je sais ! Tiens, tiens, tiens. Les soldats vont emporter tout ce qu'il y a ici. Je dois récupérer la Belladone avant eux. Il le faut. Non ! Tu ne peux rien faire dans cet état. J'y vais. Je serai discret, ça ira. Si jamais il... Alors je m'enfuirai. Ce ne sera pas la première fois. Oh ! Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Bon ça va, on n'est pas complètement fou, il y a clairement quelque chose. Autant les indices jusqu'à présent étaient très minimes et peut-être que c'était capilotracté de notre part. Mais là... Quand même. Pourquoi j'ai l'impression que d'un coup Lucas il va mourir ? Il vient d'attraper un pillard. Il y en a peut-être d'autres. Fouillez les alentours et tuer les intrus ! Repris. Déployez-vous soldats ! Sur vos gardes ! Imbécile ! Pourquoi l'as-tu laissé d'y aller seul ? Arrête ! Arrête d'être Lucas ! Il est vivant ! Salaud ! Attends dès que j'arrive ! Salaud ! Et voilà, c'est toujours le... Mais... Merde. Y'a un truc qui va pas avec le gameplay, je suis désolé, j'ai envie de critiquer là mais euh... Je demande que ça, à changer d'arme directement pour être discrète, tu vois, parce que là dès que je prends la fronde, je me lève. Mais si je veux changer d'arme, il faut bien que je commence à viser. Sauf qu'il faut faire ça sinon... Tu peux faire comme ça aussi pour changer. C'est pas bien foutu hein, je suis navré ! Ça m'énerve parce que j'ai envie d'aimer ce jeu mais il me fait chier là ! C'est pour ça ! C'est forcément eux ! ... Je sais que vous êtes par ici ! Je vous retrouverai ! Par ici ! Putain mais... Alors un autre problème, et là ça vient pas du jeu, c'est qu'on a vraiment fait The Last of Us y'a pas longtemps et que d'habitude The Last of Us t'es planqué, personne va te voir. Du coup je bouge pas, je me dis oh bah c'est bon, mais en fait s'il passe à deux mètres bah il me voit quoi. Ce qui pour le coup est logique. Ah, cette fois on a pas entendu... Allô ? C'est eux, j'en suis sûr ! Salaud ! Où tu vas cette fois ? Je tourne en même temps que toi hein. Où vous avez filé ? Montrez-vous ! T'as pas de casque hein. En plus y'a pas Lucas pour dire euh... Mais attention Amicia ! Pourquoi tu le tues ? Le bien veut que tu ne le tues pas, c'est pas bien de tuer. Tu ne dois pas tuer. Tu ne tueras point. Hein ? Dany ? Debout ! T'as du travail ! Quelqu'un nous attaque ! Cherchez les intrus ! Te retourne pas toi, te retourne pas ! Je pensais être discret. Je pensais être discret. Ils doivent t'étrailler. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah c'est pour... Ah mais si ! En fait tu peux faire un nuage. Jusqu'à présent je me disais... Oh là ! Mais non mais ! J'ai dû cacher derrière le poteau, tu ne m'as pas vu ! Tu ne m'as pas vu Jean-Pierre ! La salpêtre c'est aussi pour faire un nuage de fumée, pour être plus discret. Je suis un fumigène, bah oui c'est ça ! Et j'ai... Je me disais mais pourquoi il y a de la salpêtre ? Il n'y a pas de feu à éteindre, il n'y a même pas de rat. En fait ça sert aussi... Et bah maintenant qu'on en est là... Amicia qu'est-ce que tu fais ? On doit partir ! Non ! Je suis fatiguée d'avoir peur ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais la montrer, c'est terminé ! C'est qui toi ? Viens ! J'ai quelque chose pour toi ! Il y a un bouclier ! Attention ! Une intruse ! Elle est armée ! Vise les sacs Amicia ! Ça va les arrêgler ! Oui ! C'est raté hein ! C'est raté ! C'est pas vrai ! Putain j'y arrive pas quoi... Je vais leur montrer que c'est terminé ! C'est qui toi ? Viens ! J'ai quelque chose pour toi ! Il y a un bouclier ! Attention ! Une intruse ! Elle est armée ! Bah en vrai, elle est cool comme ça à s'énerver, non ? Vous trouvez pas ? Oui ! Oui ! Alors, ça te plaît ? Hein ? Quand tu trouves à qui parler ? Ils sont trop de proches ! Il faut qu'on parte, vite ! Part si tu veux ! C'est mon territoire maintenant ! Ils vont tous mourir ! Je t'aurai ! Tu es mort ! Ah oui ? Viens alors ! Montre-moi comment tu vas faire ! Fais plus ce que vous avez ! Allez ! Fais-toi avec tes flammes ! On va mourir ici ! Tu te trompes ! Tu as peur ! Tu as peur ! Tu vois l'homme s'il est chez eux ! Oui, sur moi ! Bon chien ! Arrêtez-là ! C'est qu'une gamine que je voulais dire ! Ah ouais ! Une gamine qui vous massacre ! Ma science ! Ton tour viendra bientôt ! Ici ! Remettez-la à sa place ! Oui, venez ! Je vous attends ! Vous voyez ? C'est moi qui fixe les règles, maintenant ! Ça suffit ! L'honneur de me parler est dangereux ! Non ! Vous l'avez déjà perdu ! C'est mort ! C'est mort ! C'est mort, tu m'entends ? Je t'acconderai à tuer ! Ok ! Ok ! Ça s'est coupé si vite ! Ça s'est coupé si vite ! Oh toi ! Oh toi ! Oh toi ! Il y a toute une garnison ici ! Tu devrais te laisser un peu aller ! Arrête ! Non ! Tu vois pas dans quel pétrin on s'est mis ! On était juste censé ramener des plantes ! Comment tu crois qu'Hugo va s'en sortir sans elle ? Et sans sa soeur qui va finir pendue ! J'ai fait une erreur, d'accord ? Je comprends pas du tout ce qui m'arrive Lucas ! J'ai... J'ai l'impression de devenir folle ! Mais pourquoi vous êtes d'accord avec Lucas ? On m'attaque ! Je les bute ? Encore et encore ! Et tu veux lui faire payer ! Mais c'est un combat perdu d'avance ! Tu n'es pas comme eux ! Tu es une de rune ! Hé ! La potence est bientôt presse ! Non on pouvait pas fuir là ! C'est nous ! Écoute ! Ça s'active avec du feu ! Attends mon signal ! Dehors vous deux ! La corde vous attend ! Bref ! J'attends ton signal ! Restez là ! On va attendre le bourreau ! Il doit en finir avec quelqu'un là ! Attends, 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 attends... Qu'on fasse une pause de toute façon ! Moi je suis de retour pour jouer de mauvais tour ! Et bonjour tout le monde ! Merci Roupios ! Merci beaucoup ! Je suis d'accord avec... Qu'ils avaient large le temps de partir, mais Lucas doit arrêter de l'enfoncer ! Mais on pouvait même pas partir ! Alors ça se trouve on pouvait, et je me suis pas rendu compte ! Mais moi... Pour moi... Je sais même pas où est Lucas ! Quand je suis en train de me battre là ! Il gueule qu'on doit y aller ! Mais j'ai rien vu moi ! Je suis d'accord qu'on voit bien qu'elle s'énerve, qu'il faut arrêter, mais... Je trouve que c'est pas bien amené en fait ! C'est-à-dire que quand on a fait le jeu le premier, là, on butait tout le monde, on s'en foutait ! Et je veux dire, là, quand il y a des gens... Enfin... La strade, c'était les mecs sans casque, bon bah on va le buter, enfin voilà... Je sais pas ! Et là, d'un coup, on me dit à chaque fois que je tue quelqu'un... Mais Amicia ! Il faut surtout pas faire ça ! Enfin, je sais pas, y'avait... Y'avait jamais eu ça dans le 1, et du coup là, ça me... Ça me paraît trop bizarre qu'on me dise ça, et moi j'ai envie de les buter, quoi ! Dans le 1, c'était des méchants... Bah je sais pas, mais... Là, je... Même si je dis rien, si j'arrive en disant bonjour, je veux juste chercher des fleurs, ils me butent, hein, donc j'appelle ça des méchants, moi. Là, Hugo attend... Ouais, je sais pas, je trouve que c'est bizarrement amené par le jeu, et du coup, euh... Pas très logique... Enfin, bon... C'est bizarre. Bref, Youtube pourra peut-être nous donner son avis, puisqu'on va faire une pause, on va couper ici pour cette rediff numéro 3. Youtube, j'espère que tu as apprécié, ou pas, et puis euh... Et puis on se retrouve dans la partie numéro 4 ! Des bisous !